bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter plein 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 d'oracles et oui c'est la rentrée j'ai reçu plein de jolis oracles des éditions très daniel donc je vais commencer par celui ci qui est un oracle de deniseline qui s'appelle le destin sacré aux éditions exergue alors il fait suite à un très bel oracle que j'aime beaucoup d'ailleurs qui avait été traduit en français également c'était le voyageur sacré carte oracle voilà vous allez voir les illustrations sont différentes donc toujours aux éditions exergue les illustrations sont différentes mais l'ambiance est bien bien sympathique alors je vous montrerai à la fin aussi de la vidéo un autre livre que j'ai de deniseline parce que j'aime beaucoup cet auteur mais je vous en parlerai un peu plus amplement plus tard voilà donc il est dans une boîte cloche avec ici le livre voilà et voici le dos des cartes qui est une illustration d'une vague alors c'est rigolo parce que juste avant je viens de faire une une vidéo je viens de tourner une vidéo pour présenter un oracle sur le monde marin donc voilà 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 alors je regarde ça c'est au cas où il y est un défaut voilà et donc voici les magnifiques cartes je vous les montrerai après je vais commencer par vous présenter le petit livret je vous montrerai les cartes bien sûr et après on fera comme d'habitude un tirage à deux choix voilà donc vous avez voilà ce genre de d'illustration on dirait des photos qui sont retravaillées sur ordinateurs et je les trouve vraiment très très belles j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage ici voyez ce genre de voilà abondance accueil changement ça me fait un petit peu penser aux illustrations de au photomontage de ça y est j'ai oublié son nom ça me reviendra voilà donc là on n'est pas dans les illustrations au crayon comme je vous avais montré pour le voyageur sacré c'est un autre type de travail voilà et la différence de ces cartes c'est que vous avez ici un dos un dos un des tranches qui sont bleu métallisé voilà le foncé bleu nuit en fait c'est très très joli voilà donc je vais vous montrer ces cartes alors il y en a 50 52 cartes et donc je vais vous montrer tout ceci alors j'aime beaucoup de dieseline donc je vous présenterai à la fin si je n'oublie pas un livre que j'avais acheté d'elle il y a quelques temps qui s'appelle manuel du chamane et elle raconte un petit peu comment elle s'est retrouvée en lien avec eh bien l'univers la nature en connexion avec la nature pourtant elle a des origines amérindienne mais la vie a fait que et son éducation la vie dans la société contemporaine a fait qu'elle était plutôt loin de des traditions je dirais et elle les a retrouvées un peu par hasard et voilà donc c'est quelqu'un qui est très connecté j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup son univers voilà donc là vous avez ici une petite introduction avec le sommaire donc toutes les cartes ne sont pas numérotées mais elles sont classées par ordre alphabétique si vous voyez bien ensuite vous avez ici comment utiliser l'oracle donc ça c'est très bien surtout si vous commencez en cartomancie donc vous voyez par exemple elle vous explique que cartomancie est un art ancien et vénéré lorsque vous effectuez une lecture pour vous même ou pour entière vous pénétrez dans un royaume au delà du temps et de l'espace une dimension les messages de l'esprit peuvent être entendus et où l'âme s'éveille à sa vérité intérieure vous voyez donc elle vous donne des petits conseils pour créer un espace sacré donc quelque chose de très chamanique dans son univers ce que j'aime beaucoup d'ailleurs voilà appeler l'esprit activez le paysage sacré nettoyez vos cartes l'intention le choix des cartes comment poser la question interpréter les cartes ensuite comment prendre soin des cartes ça c'est bien aussi si vous débutez les propositions de tirage donc vous pouvez faire une guidance spirituelle quotidienne un tirage à une carte pour répondre à une question des exemples de questions aussi que vous pouvez poser un tirage en trois cartes donc là on est plus dans je dirais le développement personnel ou spirituel ce qui doit être guéri etc comment guérir ce blocage quel serait le possible résultat ensuite vous avez le tirage à cinq cartes alors là c'est le message de vos guides spirituels alors par exemple carte 1 vous avez le message de votre moi supérieur la carte 2 le message des cieux la carte 3 le message de la terre la carte 4 le message de vos ancêtres et la carte 5 le message de votre futur moi là c'est intéressant cette carte est le message que vous adresseriez depuis le futur que vous vous adresseriez depuis le futur si vous pouviez changer dans le temps pour venir vous offrir de sages conseils et une guidance claire en fonction de ce que vous avez appris placez cette carte à droite de la carte centrale voilà ensuite vous avez un tirage un peu plus conséquent l'arbre de vie tirage des quatre directions donc là on on se retrouve un peu voilà dans l'univers chamanique tirage annuel du cercle sacré donc là pareil voilà on rentre dans le cercle sacré on est dans la roue médecine je suppose ouais c'est ça la roue médecine découvrir les significations cachées de vos rêves ça c'est sympa aussi alors là c'est un tirage qui va vous permettre de travailler avec vos rêves donc si vous avez fait un rêve qui vous a marqué notez-les et ensuite choisissez une carte pour pour intention la compréhension de vos rêves gardez cette pensée au fond de votre coeur tout en portant votre attention sur le sentiment général du rêve tirez une seule carte voilà c'est très intéressant apprendre à interpréter les signes concrets et les coïncidences donc ça c'est chouette c'est sur les synchronicités voilà et donc bien sûr en tirage avec les cartes donc là vous avez l'adresse pour la contacter sur internet et ensuite donc on a ici le message des cartes voilà alors à chaque fois donc vous avez le mot clé donc ça c'est sympa pour faire un tirage déjà intuitif avec le paradis des fleurs sauvages ensuite vous avez tout un petit texte qui explique bien la signification comment dire des fleurs sauvages les fleurs sauvages n'ont pas été intentionnellement plantées par la main de l'homme elles sont sauvages naturelles et libres voilà un n'essaye pas d'être abondante est belle elles le sont naturellement sans lutte ni souci la prospérité est votre doigt de naissance et la généreuse profusion d'un champ de fleurs sauvages le signe d'une entrée d'argent imprévue voilà ok c'est intéressant ensuite vous avez le message du paysage sacré tout s'épanouit dans la vie ouvrez-vous pour recevoir l'abondance etc etc donc vous avez un petit texte voilà de guidance donc cette carte indique le moment est idéal pour faire des investissements plus vous donnez avec le coeur libre et ouvert plus vous recevrez voilà donc voilà chaque carte donc est organisée de cette manière là alors ensuite est-ce que j'ai quelque chose à la fin un petit mot de l'auteur voilà pour ce qui est du petit livre donc je vais vous montrer quelques cartes je ne vous les montrerai pas toutes parce que je préfère vous faire un tirage un tirage enfin je vais voir mais je vais déjà vous en montrer plusieurs donc vous avez ici l'abondance j'aime beaucoup cette carte l'accueil l'action aller de l'avant l'amour aventure bénédiction bonheur changement chaos guérisseur communauté concentration oui alors j'ai oublié de vous dire les cartes sont de format au règle traditionnel donc un peu plus large qu'un tarot mais elles ne sont pas très très grandes non plus enfin elles sont normales je dirais pour des petites mains voilà c'est des cartes qui sont faciles à manipuler et elles sont mates elles sont mates et la qualité elles sont souples et de bonne qualité en fait courage détente diligence direction épanouissement flexibilité fluidité illumination éveil mobilité silencieuse joie de vivre lâcher prise liberté merveille vous voyez on est vraiment au cœur de la nature nouveau départ opportunité ouverture paix intérieure avec les carpecois j'aime beaucoup les carpecois pardon passerelle patience pause plaisir potentiel prise de risque prospérité protection puissance pureté on arrive à la fin les amis purification purification sagesse sécurité simplicité solitude succès transformation vérité et voyage et oui le monde marin ça me fait rigoler alors les amis nous allons faire un tirage à deux choix comme d'habitude à la fin de chaque fois donc pour les nouveaux venus que je salue au passage ainsi que mes fidèles abonnés donc sachez que je fais toujours un tirage parce que je présente un oracle de manière à ce que vous puissiez voir sentir surtout comment vous pouvez travailler avec cet oracle ou ce tarot voilà ce que vous pouvez trouver dans le livret par exemple donc là vous avez vous pouvez poser une question par pierre donc vous avez ici la tourmaline noire ou vous avez ici la pyrite donc vous pouvez poser une question par pierre ou si vous avez une question qui vous préoccupe et bien tout simplement choisir une pierre alors hop on va voir donc pour vous qui avez choisi la tourmaline noire et ensuite pour vous qui avez choisi la pyrite voilà alors je vais mettre les autres cartes ici alors pour vous qui avez choisi la tourmaline noire vous avez la carte du pardon les amis alors la carte du pardon donc dans le sommaire vous allez pouvoir trouver à paix ici donc la page et je vais vous lire les textes alors lumière du soleil couchant alors que le soleil se couche derrière l'horizon ces camaïeux de rouge et d'orange se transforment à la bande et en violet profond nous plongeons dans la nuit le coucher du soleil marque l'ouverture d'un nouveau cycle alors que chaque étoile émerge dans le ciel de velours nous pénétrons dans un royaume ténébreux inconnu où la magie et le mystère de la vie elle-même semblent miroiter au-dessus de nous regretter que la journée soit terminée c'est manquer la glorieuse beauté du ciel étoilé c'est joli hein message du paysage sacré il est humain de vouloir s'accrocher au passé nos souvenirs nos expériences et nos relations mais tant que nous portons ce passé nous ne pouvons pas pleinement voir le présent votre passé n'a pas besoin de définir votre futur ce n'est pas parce que vous avez autrefois été exposé à des schémas et des défis récurrents qu'ils se reproduiront à l'avenir la clé est d'être ouvert et prêt à lâcher simplement et proprement l'emprise que le passé a sur vous le passé est terminé il ne sert à rien de s'y accrocher lâchez prise immergez-vous complètement dans l'ici et maintenant soyez conscient des images des sons des odeurs des textures et de l'énergie de chaque instant lorsque vous faites cela le passé disparaît tout simplement et la gloire du présent émerge dans toute sa splendeur c'est beau hein voilà alors pour vous qui avez choisi la pyrite vous avez la carte aller de l'avant les amis alors aller de l'avant donc on le trouve par ordre alphabétique ici 53 donc on appelle ça colline verdoyante les graminées sont l'une des familles de plantes les plus abondantes sur terre depuis les premiers jours de l'histoire humaine elles ont joué un rôle important dans l'évolution de la vie nous en mangeons tous les jours l'avoine l'orge le blé ne sont autres que différentes variétés d'herbes elles nous ont permis de nous abriter en couvrant nos toits de chaume en nourrir nos animaux adoucir le sol sous nos pas et vous faire un magnifique tapis dieu veteux sur lequel pique-niquer ou faire l'amour sa matrice de racines empêche l'érosion et sa croissance luxuriante et rapide produit de grandes qualités d'oxygène les graminées sont l'une des sources de nourriture les plus importantes au monde l'herbe était autrefois symbole de croissance de productivité de prospérité de nouvelles idées et d'épanouissement alors le message du paysage sacré cette carte signifie que la fertilité la productivité l'amour la santé l'abondance et l'épanouissement vous attendent les choses croissent et s'étendent dans votre vie continuez d'avancer nous pouvons facilement nous laisser distraire par ce qui se passe autour de nous mais cette carte indique qu'il est important de ne plus vous laisser et ralentir ou entraver afin de vous ouvrir à l'abondance prenez votre vie en main tout en sachant que vos besoins seront pris en charge votre vie s'intensifie de la meilleure façon possible et pour votre plus grand bien voilà les amis bah écoutez c'est un super tirage alors là au niveau des pierres c'est intéressant parce qu'ici pour le pardon on est à la fin de quelque chose pour passer à autre chose c'est vrai qu'ici c'est une pierre de protection qui peut vous aider à à franchir un cap lorsque il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie pour aller vers autre chose en fait c'est un passage un peu à vide qui peut être déstabilisant donc c'est vrai que la tourmalie noire peut vous aider pour vous protéger pour pouvoir avancer c'est une haute pierre de protection de toute manière donc c'est une pierre qui donne confiance voilà ensuite avec la pyrite on est dans l'abondance on est dans la richesse donc elle va très très bien avec cette carte bien sûr du blé puisque le blé c'est le symbole de la richesse vous voyez comme les cartes rentrent en résonance avec ces deux pierres là c'est rigolo c'est vraiment très très intéressant voilà les amis alors qu'est-ce que je voulais vous dire avant de vous quitter je voulais vous montrer le livre dont je vous parlais de Denise Lynn qui est celui-ci le manuel du chaman qui est paru aux éditions Vega rituel et pratique au quotidien donc je n'ai pas fini de le lire je l'avais commencé et c'est très intéressant parce que voilà Denise Lynn nous parle de sa vie et comment elle en a arrivé où elle est maintenant de ses origines amérindiennes et vous voyez j'avais commencé d'ailleurs à prendre des notes je crois que je voulais vous le présenter je crois que je ne l'ai pas encore fait puis vous avez plein d'explications comment savoir si c'est un signe aller plus loin se relier à l'esprit vraiment on est dans voilà l'univers amérindien que j'aime beaucoup avec eh bien le rythme du tambour etc voilà comment se relier à l'esprit de la nature comment fabriquer un hochet le tambour pour purifier et bénir les maisons tambour pour vos prières prendre soin de son tambour voilà donc sachez en tout cas qu'il existe je crois que je n'ai pas eu le temps encore de vous le présenter je ne sais plus j'avoue que je ne sais plus voilà voilà donc il s'agissait ici de l'oracle du destin sacré par Denise Lynn aux éditions Exergue voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter si c'est tirage raisonnant vous bien sûr et si vous aimez cet oracle et bien sûr à vous abonner si vous passez par là quant à moi je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures portez-vous bien bye 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 abonnez-vous